bonjour et bien évidemment nous sommes au mois de décembre et je me transforme en lutin du père noël lutin pas tout à fait je ne vais pas vous emmener des cadeaux je ne vais pas vous en préparer par contre je vais vous proposer de travailler les décorations de noël alors il existe des décorations toutes faites que l'on peut acheter dans le commerce mais l'on peut aussi customiser nos propres décorations alors celle ci ne sont pas tout à fait terminé je n'ai fait que la première partie nous pouvons avoir des choses à suspendre comme ça donc ce sont des éléments qui sont à monter nous pouvons également avoir des choses à poser comme des petites maisons comme ça que je vais finir de décorer dans la deuxième partie et qui pourront accueillir des petites lumières par exemple ou des grands sapins comme ceux ci ou des petits sapins comme ceux ci en papier qui vont à côté de la petite maison voilà donc c'est ce que je vous propose dans la première partie où nous travaillerons les fonds avec la gel presse et dans la seconde partie nous les décorerons alors cette année j'ai décidé de décorer ma maison avec des éléments que je vais entièrement customisé à l'aide de ma gel presse donc je vais faire cette petite maison qui est une découpe en papier avec le sapin je vais également décorer des petits éléments en bois voilà en bois en médium pour aller sur le sapin mais aussi pour poser et puis également réaliser un photophore pour ceux ci je vais utiliser ma grande gel presse puisque comme vous pouvez le constater par exemple le sapin qui est en quatre en quatre parties ont deux éléments mais il y aura quatre faces mon sapin est quand même suffisamment grand donc la gel presse 30 30 cm ou si vous préférez 12 pouces par 12 pouces et bienvenue je vais avoir besoin effectivement de mon rouleau brailleur de peinture acrylique je vais travailler avec des pochoirs et des art printing je vais travailler également sur du papier de soie que l'on appelle tissu paper en anglais et également du papier traditionnel pour pouvoir faire éventuellement des collages ou des découpes un arbre de noël généralement contient des boules donc je vais travailler avec ce pochoir dans un premier temps pour pouvoir décorer mon grand arbre en bois on va voir ce que donne le gel printing directement sur du bois je vais donc dans un premier temps mettre de la peinture acrylique verte une peinture plutôt claire dans un premier temps première une première couche relativement fine je vais poser mon pochoir et à l'aide de mon papier de soie je vais retirer ce qu'il peut y avoir dans les interstices de mon pochoir maintenant je retire mon pochoir et je vais laisser sécher voilà maintenant mon fond est sec au toucher je vais pouvoir ajouter une seconde une seconde couleur un vert un peu plus intense alors ce n'est pas de la peinture acrylique à proprement parler ce sont des dimensional peurs de de chez ranger mais finalement ils peuvent donner des petits effets assez assez sympa puisque ça reste malgré tout de la peinture irisé un peu épaisse mais ça reste de la peinture irisé et quand je passe mon verre conseil on voit les bulles ressortir je vais laisser sécher cette deuxième couche ma deuxième couche est désormais sèche je vais pouvoir retirer le tout avec mon sapin à l'aide de peintures acrylique blanches je dépose mon sapin je presse bien partout et mon fond est décoré j'ai des zones qui dépassaient du du cadre donc je vais en retirer d'autres d'autres parties de cette façon là afin que l'intégralité de mon sapin soit décoré je vais continuer sur les quatre faces les sapins en bois sont faits je récupère ce que j'ai sur ma petite gel presse qui me sert de palette ici je vais utiliser un tissu paper que j'ai utilisé tout au long de mon petit sapin et j'en profite également pour faire mes sapins en papier je vais maintenant continuer avec ma petite découpe de maisonnette mais je vais travailler cette fois avec un mur de briques alors je sais il est un petit peu fantaisiste mais j'aurais pu utiliser un vrai mur de briques mais là j'avais envie de d'utiliser un autre type de pochoir alors comment fonctionner je vais mettre de la peinture acrylique noir qui va me permettre de faire les joints je pose ensuite mon pochoir mon pochoir va me permettre de distinguer les petites briques je vais retirer le noir qu'il y a à l'intérieur et contrairement à ce que j'ai fait précédemment au lieu de retirer mon pochoir tout de suite je vais mettre la couleur de mes briques avant donc je nettoie tout bien donc un petit mélange d'orange et de rouge un petit peu d'orange un petit peu de rouge ça va un petit peu se mélanger au noir mais c'est pas grave après tout ce sont des briques donc c'est de la terre et je retire tout ça et maintenant je vais laisser sécher voilà ma peinture est maintenant sèche au toucher et donc je vais faire comme je l'ai fait pour mes arbres je vais ajouter de la peinture blanche pour prélever ma couleur et voilà j'ai un effet mur de briques et je vais continuer comme ça sur toutes mes façades et voilà j'ai un effet mur de briques et je vais continuer comme ça sur toutes mes façades et onайн on 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 Sous-titrage ST' 501